Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chunk Loader. Le jour est en train de se lever, vous voyez ce magnifique lever de soleil. Pendant la nuit, je suis allé récupérer des oeufs, des oeufs de mouton, ça fait un peu bizarre de dire ça, et des oeufs de lapin. J'ai aussi déposé ça, j'ai fait un peu de place dans mon inventaire. Là, mon but, ça va être d'aller explorer rapidement la zone suivante, ça je peux garder. Là, vraiment, je prends le minimum pour l'instant. Ça, je peux le laisser ici, honnêtement. Le fer aussi. Et la bûche, je peux la transformer en bois, ça me sera utile. Et donc, j'ai accès à ces zones, donc il y a une zone d'eau comme d'habitude, mais pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut pour explorer dans l'eau. Il y a cette zone qui a l'air assez intéressante, c'est qu'il y a un arbre plus un plateau au-dessus. Ici, un grand arbre et ici, on dirait une sorte de jungle. Je vais aller sur cette zone-là pour l'instant. Je vais faire juste lui, ce qui ne me donne toujours rien de nouveau. Donc, je ne sais toujours pas comment faire pour agrandir ma base de départ. Donc, ça deviendra problématique au bout d'un certain temps, mais pour l'instant, ça va encore. Bon, j'arrive encore à me débrouiller. Oups. Je préfère commencer par explorer en haut. Avant, j'ai vu un zombie qui traînait. Je pense qu'il est mort au soleil, mais... Apparemment, il y a une sorcière quelque part. Ce serait bien que j'arrive à me fabriquer un arc. En fait, je pourrais... J'ai assez de... Le problème, c'est les flèches. Apparemment, il y a beaucoup de monde quand même par là. Je vais peut-être... Peut-être procéder autrement. Vu mon équipement, je préfère pas trop me confronter aux sorcières. Du coup, je vais aller dans un autre... Un autre biome. Je vais aller dans celui qui a... qu'à là-bas. Il m'a l'air un peu plus... Un peu plus facile d'accès. Je crois que c'est celui avec les squelettes. Là, surtout, ne pas donner un coup. Oula ! Pas de fou ce manœuvre ! Il n'arrive pas à voir... Il y a un zombie qui fait du bruit, mais il n'arrive pas à voir où il est. Il n'arrive pas à voir... Il n'arrive pas à voir... Bon, l'araignée est sûrement dans les arbres. Vu que je ne trouve pas ce que je cherche, je vais aller chercher un peu différemment. Voilà. Oula ! Donc effectivement, il y a du monde là-en-bas. J'ai pas l'impression qu'il y ait de squelettes. Par contre, il y a des araignées. Sous-titrage ST' 501 C'est assez dangereux. Est-ce que j'arrive à passer par un autre côté ? Ici je crois pas, non, ici même la bordure qui m'en pêche. Du coup, troisième biome. On a l'impression que je perds un peu du temps, mais en même temps, je découvre des biomes que potentiellement je vais revoir par la suite. Donc c'est de façon pas du temps perdu, même si effectivement je pourrais progresser plus vite. Alors ici en tout cas, il y a moins de bruit de mob. Ça a l'air un peu plus calme pour l'instant. Ils sont peut-être pas encore apparus. Et il est déjà 16 heures. Le temps passe super vite. Voilà, les mobs commencent à arriver. C'est toujours un petit peu dangereux ce passage. Et là, je crois que c'est le même... C'est toujours la zone d'un côtier qui me semble, oui. Je vais aller voir un peu ce que j'y trouve. C'est toujours la zone d'un côté. Je vais aller voir un peu plus calme. Bref, du sable. Pas très intéressant. Enfin si, c'est intéressant, mais... J'ai juste le temps de retourner à bon port. J'essaie de ne pas mourir, même si ça n'a pas énormément de conséquences comme on a vu pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai collecté intéressant ? Du cacao, du bois. Je vais me refaire un petit peu de... Un peu de charcoal. Et la nuit est déjà là. Alors, les gros lags sont en train d'arriver. Ça, je vais m'en débarrasser et je vais mettre directement la nouvelle. Et je vais me fabriquer un arc. Dès que ça aura fini de laguer. Voilà. Alors... Comme ça. Comme ça. C'est bien ça l'arc. Oui. Et puis je pourrais me faire aussi une canne à pêche. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de gravier ni de plume pour me fabriquer des arcs à des flèches efficaces. Alors, je peux mettre mon surplus de matériel ici. Même s'il n'y a pas de chance de... On peut mourir, mais on ne peut pas perdre tout notre stuff. Je préfère quand même garder un peu... Un petit peu à l'abri. Ce dont je n'ai pas besoin sur une exploration. Donc, lui, toujours rien. Ça, je pourrais le faire avec le sable. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Pour l'instant, en tout cas pas. Et puis là, les diamants, je n'en ai pas encore. Par contre, maintenant, j'ai la... La première... Première pickaxe. En fer. Ce qui est plutôt pas mal. La table d'enchantement, je n'ai pas le craft. Mais de toute façon, il me faut la pioche de diamants avant. Est-ce que je peux faire de la nourriture ? Pour ça, il me faut... Du blé, je n'en ai pas encore. Ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Absolument, j'arrive à ramener la terre jusqu'à ma base. Et il faut aussi absolument que je comprenne comment augmenter ma base, la taille de ma base. Parce que là, c'est assez problématique. Pour l'instant, je vais quand même juste vérifier. Je vais me téléporter ici. Et voir s'il y a quelque chose. C'est le codex. Le codex, je n'ai pas besoin plus que ça. En fait, j'aurais dû lire le guide plutôt. Le monument, ça ne m'intéresse pas. Toujours rien de nouveau ici. Lui, c'était celui qui fabriquait des ressources pas très intéressantes. Ça, je pourrais le fabriquer, mais pour l'instant, je suis déjà en galère de faire. Donc, je ne vais pas dépenser ça inutilement. Lui, est-ce qu'il a eu la respiration aquatique ? Non. Ça, je pourrais me les fabriquer éventuellement. Je crois que j'ai... Je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas assez de cuir encore pour faire des bots. Mais je pense que la prochaine étape, ça pourrait être ça. La rotten flèche, je n'en ai pas assez. Je crois que j'ai vu tout ce que... Pour l'instant, je ne peux pas beaucoup plus avancer au niveau de ces récompenses là. Pas à bonus. Je ne sais pas ça... C'est comme ça. C'est comme ça ? C'est parti. Alors. Il faut augmenter la taille normalement. Du coup, c'est peut-être les objets qui vont ici. D'accord, alors il ne veut plus rien me vendre apparemment. Non, il n'y a pas déjà du lag. Mais il va se mettre à pleuvoir. C'est génial. 4 cuirs, 1 iron nugget pour une selle. Est-ce que j'ai 4 cuirs ? Je ne crois pas. Non, j'en ai que 3. Les graines, une bouteille pour de l'enchantement. Je crois que j'ai assez de graines et du sable que je peux cuire. Donc ça, je pourrais le faire éventuellement. Alors. Le jour arrive. Donc les lags sont là. Et je vois que c'est déjà la durée d'un épisode. Donc il ne s'est pas beaucoup passé de choses intéressantes dans cet épisode. Mais je vais quand même arrêter la vidéo ici. Et donc je vous retrouve dès le prochain pour l'exploration des biomes qui sont en train d'être générés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Twitter. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.